bonjour c'est aujourd'hui que commence la mini-série techno sur la création d'une station météo je veux rester le plus simple possible comme je disais cependant vous allez constater qu'il ya quand même beaucoup d'explications à donner même si j'essaie de rester le plus simple possible même si j'essaie d'éviter de rentrer trop dans les détails donc je vais partir avec la prémisse que vous avez déjà un certain niveau de connaissances je vais volontairement éviter d'entrer dans des détails qui sont superflus dans cette vidéo je vais vous montrer à partir du tout début le dessin du circuit électronique qui est extrêmement simple il ya que deux petits boards en réalité je vais ensuite branché les composantes sur un breadboard je vais vous montrer les branchements et enfin je vais aller sur le site et de fruits pour vous montrer un peu qu'est ce que ça a l'air la station météo sur le site web on ne démarrera pas le programme tout de suite on va regarder pour un peu plus tard et finalement on va regarder le code avec un assez bon détail pas trop détaillé quand même je peux donner un cours de programmation avancée bien on va faire le tour sur les lignes principales je vais aussi vous laisser le lien pour le board bmp 280 et le esp 8266 afin que vous puissiez faire exactement le même exercice que moi de temps à autre en haut à gauche ici vous allez voir une petite bulle ça va être des références vers des vidéos externes qui ne sont pas les miens mais j'ai je me suis inspiré de plusieurs vidéos ça va de soi je vais essayer de vous envoyer sur ces mêmes références et si vous allez avoir plus d'informations si vous voulez plus de détails alors bon visionnement ok je vous dessine le projet que j'ai l'intention de faire c'est très simple première étape j'ai une entrée veine de 3 est ce que c'est de 5 à 12 volts mon vie in entre dans mon petit régulateur il va entrer dans le hymne j'ai mon grand il va sortir dans la route ici j'aurai envie c'est si 3.3 ensuite je dessine le esp 8266 avec ma petite antenne disons que ça c'est mon vie c'est si ça c'est mon grand j'ai le pin chpd qui doit être à vcc et j'ai enfin la pin j'ai payé au zéro et la pin j'ai payé au 1 2 sda et c'est elle maintenant mon petit board de température et mon petit sens sur de température même chose vcc ground et j'ai juste deux pins parce que c'est un petit chépin ce que si c'est super facile à utiliser on a qu'à brancher le data et le club sur les pin respective et c'est tout quand je vous disais que c'est un projet miniature c'est ça un projet miniature seulement deux petits chips et un petit régulateur de voltage ceci c'est mon régulateur de voltage ceci est mon esprit 82 66 et ceci est mon temps petit sensu maintenant je vais monter ça sur un bret board et je vous montre ce que ça donne comme circuit voici le circuit monté sur mon bret board j'ai un régulateur de voltage ce sont des temps qui est temporaire et si j'ai mon in qui est de 5 à 12 volts j'ai mon petit bm e 280 et j'ai mon esprit 82 66 ce que vous voyez aussi en dessous c'est un break board qui m'aide à travailler avec le espy parce que le espy n'a aucune indication de pin dessus j'ai aucune idée qu'est ce que c'est des pin mais avec ce petit board ça me permet facilement d'identifier les pin ici on voit le vcc ça c'est le chpd c'est la pin qui met le vcc à un jimmy les résistances mais ça va être un fil direct ça va faire le travail mon grand qui est juste ici la pin gpio 2 de fil jaune il va vers le cloque et le fil bleu va vers le data sinon j'ai aussi si le grand et le 5 volts c'est extrêmement simple comme circuit ce petit bret board me sert uniquement à la programmation du espy 82 66 et la seule pin qui est importante c'est le gpio 0 que je branche au grand une fois que c'est fait je mets le chip espé 82 66 sur le bric en board et je peux au plurier le sketch à travers l'interface fddi avant de commencer un projet comme celui ci vous devez vous assurer d'avoir deux choses premièrement le board pour la composante avec laquelle vous voulez communiquer et la librairie ici je vois deux includes cet inclus des la librairie pour le board bme 280 et cette ligne et la librairie pour le board esp 82 66 disons que je vais ajouter le board pour le esp 82 66 je vais choisir le url qui est juste ici je le copie je le colle dans les préférences je colle ici dans la section à des chansons board manager url donc je colle ça ici une fois que c'est fait si je vais dans tous bourges génériques la ligne borne en fait board manager et que j'inscris le board que je veux ajouter donc il va chercher automatiquement dans le url qu'on lui a mentionné en plus des autres boards qu'il connaît déjà espé 82 66 et on voit ici le bourg moi il est déjà installé donc c'est ce que je vois donc il faut ajouter les deux boîtes je vous laisserai les deux url j'ai deux liens un peu le espé 82 66 et un pour le bme 280 vous devez faire cet exercice pour chacun des deux bourges vous devez aussi faire l'ajout des librairies donc dans une clou de la brise je choisis à de la brise et dans mon cas j'ai déjà téléchargé les sites je vous donnerai les liens dans la description mais si je choisis esp 82 66 vous allez voir que j'ai déjà installé la librairie pour le board espé 82 66 et le fruit si je clique sur le lien more info moi je peux aller sur le site parce que je l'ai déjà installé mais dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué sur clown et download et j'ai choisi de dans l'eau d un zip une fois que vous avez le zip pour le board vous allez dans arduino vous n'avez qu'à aller dans sketch include la brille et vous choisissez un de la brille ok donc vous devez ajouter les deux bourges et les deux librairies pour les deux petits bourges que j'utilise dans ce projet le bme 280 et le espé 82 66 la dernière partie de préparation à faire c'est d'aller dans tous et sélectionner le comporte que vous voulez utiliser j'oubliais presque vous devez aussi mentionner le type de bourges générique espé 82 66 dans la liste des bourges ceci termine les préparatifs regardons donc ce code cette ligne c'est l'include pour le board bme de 80 pour la librairie celle ci c'est pour discuter avec le esprit 82 66 vous avez les lignes wire point h qui permet d'établir une communication en un square si avec le temps pour tu sens on déclare une variable pour le temps pour tu sens sur ici on a les différentes lignes qui permettent de déclarer les variables nécessaires à la communication avec le service mqtt du site aille au point et le fruit point comme ça c'est la déclaration de l'objet pour la communication avec le service mqtt ce bout de code c'est pour établir les communications avec le service ici on a les différents fils qui sont disponibles je vais vous montrer sur le site de et de fruit vous avez des filles de le premier c'est météo qu'humidité l'autre c'est météo pressure et le troisième c'est météo température tout ce qu'on a à faire c'est d'ajouter un nouveau feed on lui donne un nom ont écrit et c'est tout si on crée un fil qui porte un nom dans le code on n'a qu'à donner ce nom et on va déclarer l'identifiant donc ici on a feed slash ça c'est exactement le nom et ça c'est le nom qu'on va utiliser dans notre code ok ça c'est pour la communication avec mqtt je vais détruire ce feed maintenant si je vais dans dashboard j'ai déjà créé un dashboard que j'appelle météo et dans lequel je retrouve trois graphiques la température l'humidité et la pression atmosphérique la version de service que j'utilise ici c'est une version gratuite on a droit à 10 fils le dashboard on peut en avoir jusqu'à 5 le rite c'est à dire qu'on peut pas mettre plus que 30 lignes par minute dans les différents fils actuellement j'en ai zéro parce que mon programme n'est pas en fonction et le storage et de ce 30 jours seulement je retourne dans arduino on a donc ici les trois fils maintenant dans le bloc cet homme on doit commencer par établir une communication wifi et aussi établir une communication à ce que je suis avec le tapis tu sens sur donc la ligne qui est ici c'est pour déclarer les pins qui sont utilisés sur le usp 8266 la pin gpu 0 c'est le data et la pin gpu 2 c'est le clock on établit une communication série on établit la communication sur le wifi on fait quelques rituels et quand ça fonctionne on imprime voilà vous êtes connectés la section loupe contient le code principal et ce code est séparé en trois parties la première partie la température la seconde partie la pression et la troisième partie l'humidité pour chacune des parties je vais simplement aller chercher l'information dans la librairie j'ai une fonction get humidity get temperature et get pressure cette ligne va extraire l'information du board PME 280 et déposer l'information dans la variable humidity et c'est ici que je déploie ou que j'envoie l'information de l'humidité sur le feed qui est dans le site mqtt on fait un publish et on envoie la variable humidity c'est aussi simple que ça et dans mon cas je fais des délais parce que la version gratuite nous permet pas d'avoir plus que un certain nombre de feed par minute de toute manière c'est pas grave si le feed est à un rythme très ralenti en bout de ligne ce que je veux savoir si au bout d'une journée une semaine la tendance à la hausse ou à la baisse de la température ou la pression barométrique c'est ça qui m'intéresse et voilà ceci couvre le code qui est assez simple une fois que ça c'est fait on a qu'à envoyer le code vers le microcontrôleur ici on compile une fois que la compilation va être terminée le code va être envoyé vers le microcontrôleur sur le chip du esp826601 et voilà ceci termine la vidéo 1 de ma mini série c'est un peu plus étoffé que je l'aurais cru finalement donc abonnez-vous à ma chaîne tandis qu'on y est et puis cliquez sur la petite cloche comme ça vous allez être avisé lorsque je vais mettre la prochaine vidéo en ligne je prévois la mettre en ligne d'ici environ cinq jours et dans cette vidéo on va plus travailler dans ego on va créer le projet ajouter des composantes et créer les connexions électriques cette vidéo devrait avoir une durée environ similaire à celle ci alors merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine bye